Bonjour à tous, merci à Madalena et à Adil pour leur invitation. Et je m'excuse encore une fois de ne pas pouvoir être présent ce jour du fait d'un problème de santé. Je vais donc aborder l'intérêt de l'imagerie Ultra Grand Champ dans la prise en charge thérapeutique Rétinium. Voici pour mes intérêts. Alors, l'offre d'imagerie Ultra Grand Champ s'est développée de façon très importante ces dernières années, avec un grand nombre d'outils, tous plus ou moins efficaces quant à leur analyse de la moyenne ou de l'extrême périphérie, mais tous permettant en un seul cliché de réaliser des images bien plus vastes que ce que nous avons l'habitude de réaliser avec un rétinographe classique 45 degrés. En effet, que ce soit le Clarus ou le Mirante, on obtient des images qui sont deux, trois fois plus importantes en termes de diamètre. Et lorsqu'on compare avec une imagerie Optos, on est quasiment à cinq fois plus de diamètre acquis. Lorsqu'on compare ces surfaces d'acquisition, on voit très rapidement qu'il existe un différentiel évident en termes d'exhaustivité d'analyse de la rétine neurosensorielle et ce, de façon comparative avec l'Optos aussi et le Clarus. Vous voyez bien que l'analyse périphérique est de plus grande qualité en termes d'exhaustivité. Cette image que je dois à Ali Erginet illustre bien justement ces différences de capacité d'acquisition de l'extrême périphérie entre les différents appareils. Pour ma part, j'utilise essentiellement un Optos Daytona. Vous le voyez, l'étendue du champ est extrêmement large sur ce type d'acquisition en montage en Optos, ce qui n'est pas du tout possible avec les autres imageurs quand bien même vous réalisez des acquisitions en mosaïque. L'avantage de ces imageries ultra-grands champs est sans avoir à réaliser des mosaïques et de pouvoir, en une seule acquisition, atteindre des niveaux d'analyse du pôle postérieur à la moyenne périphérie qui sont ceux inclus dans l'analyse de TDRS et bien au-delà. Dans ce cadre, et on va le voir, la rétinopathie diabétique a été probablement la première à être révolutionnée par ces types d'imageries. En effet, la classification de l'ETDRS, qui date maintenant d'une trentaine d'années, se base exclusivement sur des rétinophotographies 45 degrés, dont la classification permet d'évaluer le risque de complications néo-vasculaires et de formes compliquées à un an, avec un haut risque de perte d'acuité visuelle. Lorsqu'on regarde et qu'on compare ces clichés 45 degrés avec une seule acquisition en imagerie ultra-grand-champ, on voit tout de suite que la capacité résolutive est bien supérieure avec ces imageries ultra-grand-champ, avec non seulement une exhaustivité plus grande et surtout un temps d'acquisition qui est évident, puisqu'éviter de faire cette cliché en n'en réalisant qu'une seule, de façon évidente, l'imagerie standard est dépassée. En effet, sur cette imagerie que je dois à Audrey Joclanti, on voit la différence de possibilité d'analyse de ces lésions, aussi bien du pôle postère de la moyenne périphérie, mais surtout de l'extrême périphérie, qui mettent en exergue ces lésions hémorragiques punctiformes, mais parfois mettent aussi en évidence des néo-vaisseaux, nous sommes beaucoup plus capables d'être exhaustifs. Cette étude, publiée il y a maintenant six ans, montrait que une partie des patients qui présentaient des lésions rétiniennes périphériques prédominantes était à plus haut risque d'évoluer vers une forme de rétinopathie diabétique proliférante sévère et de rétinopathie diabétique proliférante à haut risque évolutif, c'est-à-dire à risque de perdre l'acuité visuelle de l'ordre d'un facteur 3 à un facteur 5. En allant plus loin dans l'analyse, le protocole AA du DRCRnet a montré que l'analyse en ultra-grand champ permettait de retrouver dans plus de 50% des cas des lésions que l'on négligeait par des simples clichés ETDRS. En effet, les néo-vaisseaux sont présents souvent en dehors de ces sept clichés ETDRS et le fait de ne pas les observer, le fait de les négliger, va entraîner un sous-diagnostic de formes les plus sévères de rétinopathie. Un autre point qui a été soulevé par le protocole AA est que l'angiographie est une analyse complémentaire d'une grande aide dans le cadre de l'imagerie ultra-grand champ et qu'elle permet non seulement de préciser, mais d'être beaucoup plus spécifique et sensible quant à l'analyse du grading de la pathologie diabétique. En conclusion, sur cette première partie, l'évaluation de l'extrême périphérie du patient diabétique permet non seulement de mieux évaluer le niveau de gravité de la rétinopathie diabétique, d'analyser les formes à atteinte périphérique prédominante qui sont non seulement des formes négligées par la classification ETDRS, mais qui au-delà de cela sont des formes à haut potentiel évolutif vers l'aggravation. L'analyse rétinophotographique est non seulement plus exhaustive en imagerie ultra-grand champ, mais avantageusement associée à l'imagerie ultra-grand champ angiographique qui elle aussi améliore la sensibilité et la spécificité de l'analyse ainsi que la prédictibilité d'évolution de ces patients. L'imagerie ultra-grand champ a très clairement révolutionné la prise en charge du patient diabétique et c'est pour cela que le protocole EVIRED qui a été monté par l'équipe de la Riboisière et du professeur Tadayoni se base en acquisition essentiellement sur cette imagerie ultra-grand champ pour pouvoir évaluer, grâce à l'intelligence artificielle, les potentialités évolutives de ces patients. L'autre grand intérêt de l'imagerie ultra-grand champ est l'analyse des pathologies vasculaires veineuses telles que les occlusions d'hémi-branches veineuses, les occlusions de veines centrales de la rétine et les occlusions de branches veineuses rétiniennes qui vont être analysées de façon, là encore une fois, beaucoup plus exhaustive. On va être capable de voir les territoires, la surface des territoires ischémiques et donc de prédire celles qui sont à risque d'évolution vers une néovascularisation et donc de cibler au mieux les territoires à traiter au laser. Dans la pathologie infectieuse, de la même manière, malgré l'opacité des milieux, une imagerie ultra-grand champ, telle que cette image optos à gauche, permet d'observer non pas un, mais plusieurs foyers de toxoplasmose, d'analyser des patients présentant des rétinites virales, comme ici une rétine de la CNV, ici une infection candidosique chez un patient greffé avec de multiples foyers vitréens et rétiniens, et dans ce cadre-là, un patient qui présente une lésion maculaire et parapapillaire qui présentait une syphilis positive en TPH-VDRL avec la fameuse maculopathie placoïde confirmée par l'examen angiographique. L'autre indication est l'analyse des pathologies inflammatoires, les pathologies uvéitiques. En effet, vous voyez sur ces clichés d'angiographie et de rétinophotographie, il est aisé d'avoir en un seul temps, sur un seul cliché, un temps bien déterminé de l'ensemble de la surface rétinienne permettant de pouvoir avoir une analyse plus descriptive, un meilleur diagnostic et surtout un meilleur suivi, ici d'une maladie de Arada, et ici encore d'une maladie de Birchott avec l'analyse angiographique et la fluo qui montrent bien les périphibites et les lésions rétiennes périphériques, ainsi que l'ICG, qui est d'une grande aide dans le cadre des pathologies inflammatoires du fond d'œil et les syndromes de tâche blanche. Le fait de pouvoir réaliser un cliché de l'ensemble de la structure rétinienne en un temps permet d'éviter les décalages temporels dans les séquences angiographiques. L'autre intérêt de l'image de notre grand champ est d'analyser de façon exhaustive les localisations tumorales, qu'elles soient unies ou multifocales, telles que les métastases ici avec un décalement de rétine exudatif, métastases multiples, lâcher de ballons dans le cadre d'un cancer du poumon à petites cellules. L'analyse angiographique fluo-ICG permet encore une fois d'imager, de caractériser au mieux ces lésions qui peuvent être traitées par radiothérapie et lorsqu'elles sont plus petites, par photothérapie dynamique. Ici un mélanome malin où on voit extrêmement bien sur ce cliché photo la bulle de décollement séro-rétinien inférieure que l'on voit encore mieux en autofluorescence. Enfin, la pathologie médicale est certes largement améliorée dans son analyse descriptive, mais la pathologie chirurgicale, elle aussi, a gagné en exhaustivité, en précision d'analyse, que ce soit dans la recherche de lésions rétiniennes périphériques en cause dans les décollements de la rétine, mais parfois la mise en évidence aussi de déchires rétiniennes sans décollement de la rétine sur les patients présentant d'autres pathologies. Et cette grande exhaustivité nous permet de pouvoir éviter de passer à côté des lésions connexes dans le cadre d'une pathologie maculaire, par exemple. Ici, vous voyez une déchirure géante où on va avoir aussi, ces images vont avoir un rôle éducatif pour pouvoir expliquer aux patients la gravité de la pathologie. un hématome maculaire géant et ici, une rétinopathie géptique proliférante avec décollement de la rétine tractionnelle. Donc, en conclusion, finalement, on pourrait dire qu'il y a un certain paradoxe. Nous avons de plus en plus de patients à gérer, de plus en plus de pathologies avec des examens qui nous permettent une plus grande exhaustivité d'analyse. L'image de la gravitation nous permet de gagner du temps, nous permet de gagner en qualité d'analyse et de réduire aussi notre invasivité parce que beaucoup, finalement, de ces patients peuvent être analysés de façon efficace uniquement par une imagerie rétino-photographique sans en passer par l'angiographie. Cependant, pour moi, l'utilisation actuelle de l'image de la gravitation est quasi systématique de par son aide, son efficacité et le gain de temps à tous les niveaux. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons développé un atlas qui sera bientôt disponible et que nous ferons le plaisir d'envoyer au plus grand nombre. Je remercie encore une fois notre équipe organisatrice et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...